Salut tout le monde, ici Alexandre de Facteur Geek, ça vous dit pas grand chose probablement, laissez-moi quitter pour l'instant. Effectivement, c'est Caloran Sting, ce que vous avez vu, c'est l'entrée en jeu essentiellement d'un détour pour Shadow Lords. Shadow Lords, c'est essentiellement le nouveau mode, entre guillemets, histoire qui a été intégré pour la saison 3 essentiellement. Donc ce n'est pas le mode, ce n'est pas, laissez-moi vous démontrer la différence. Normalement, lorsque vous allez dans Story, vous avez saison 1 et 2. C'est ce qui a été intégré au fur et à mesure dans le jeu lors du développement par Double Helix et Iron Galaxy. Mais cette fois-ci, Ivy ont décidé d'y aller avec une alternative, et c'est tant mieux. Donc là, c'est le fun de ce qu'ils ont mis, ils ont mis des visageaux justement pour les personnages, donc ils ont vraiment été gros au menu de la présentation, vous avez vu Gargoyle, vous avez vu Meera maintenant. Ils ont été récemment ajoutés, au fur et à mesure, en arrière, ça a été Meera, le premier nouveau personnage, vraiment nouveau de la saison. Ensuite, on a eu justement Gargoyle, on a eu Idol, qui est devenu dans l'outre-tombe, tant mieux. Et on a aussi Rom, Arbiter, Rush, ça ce sont les personnages qu'on a été ajoutés justement dans la... au fur et à mesure. Donc, on a nécessairement notre Shadow Lab, on a notre Story, on a notre Survival, on a notre Player vs. CPU. Ce qui est drôle, c'est que... c'est que là, ça va arriver, le Player vs. CPU, enfin, dans la prochaine des ajouts de Street Fighter 5. Ouais, ça a repris 6 mois, même plus 7 mois, avant qu'il l'ajoute dans la Christie du jeu. Killer Instinct l'avait depuis le départ, Bolo Kambalex l'avait depuis le départ. Euh... qu'est-ce qui s'est passé, Capcom? Avez-vous manqué de profit? Avez-vous manqué d'argent? Ça me suis la base. Donc, Shadow Lords... Euh, justement, il y a des changements de boutons, donc je vais vous donner une idée. Euh, j'ai quand même fini ça? Ouh, c'est bon, ça. Euh... Ça m'a permis de montrer, justement, qu'il y a certains niveaux en expérience, c'est quand même pas si mal. Donc, le mode du joueur, donc, Guardian Inconsumable. Donc, essentiellement, on peut battre les joueurs avec les... les trucs, pis tout ça. Donc, c'est ça qui est un peu drôle, comme ça. Donc, tiens donc, ils l'ont mis, Ram, donc, tous les personnages sont vraiment présentés, donc, dans l'entrée en jeu, c'est quand même excellent. C'est tant mieux. Donc, euh... Laissez-moi vous démontrer, justement, le système. Donc, euh... On va aller de droite à gauche. Ce qui va être étrange, parce que, justement... Donc, Archive. Donc, lorsque vous avancez dans le mode Shadow Lords, vous débloquez des dossiers, et aussi, ce que vous débloquez, ce sont des Mimics. Euh... Les Mimics, ce sont essentiellement les clones du... des personnages que vous avez dans le jeu, comme, euh... Jago, Sebo-Wolf, Glacius, et tout ça. À un moment donné que vous les affrontez, vous faites comme... Donc, euh... Par exemple, moi, j'ai affronté 9 Mimics de Sebo-Wolf, qui fait que... Dès que j'en aurais affronté 80 autres, 11 autres, parce que ça, c'est un mode, je vais vous l'expliquer dans la fin, comment ça fonctionne. Euh... Ben, je vais pouvoir débloquer son Skin Mimics. Je pourrais le faire avec 900 Gold, mais je vois pas l'intérêt pour l'instant. Surtout avec les autres options qu'il y a. Donc, par exemple, avec Full Gore, j'ai bloqué un dossier, tout ça. On débloque des cinématiques qui... démontrent un peu ce que l'histoire pourrait être ensuite. C'est là, l'aspect mode histoire et tout ça. Mais ça, si je vous débloque ça, il y a un spoiler, et en même temps, ça débloque beaucoup de l'intérêt de faire Shadow Lords. Donc, dans le cas de Thunder, tout ça. Reptor. Donc, j'ai bloqué un dossier. Dans le cas de Full Gore, et Reptor, ce qui est drôle, c'est que ce sont des manuals. Donc, on a Agonaut, bien sûr. Dans les nouveaux, on a bien sûr le dossier de Mira. Que sont... Quand elle est assignée comme un rôle de capitaine, je vais vous l'expliquer dans un moment comment ça fonctionne. C'est que... Chaque personnage ont des missions probablement spécifiques. Même chose pour Isako. Kemu. Tosk. Donc, Arbiter n'est pas grand-chose. C'est juste ses origines, comment est-ce qu'il a été emmené dans le monde de Kerenceng. Même chose pour Rash. Même chose pour Ram. Donc, comment est-ce qu'ils ont été intégrés dans ce monde-là, selon les origines. Donc, un peu alien, on va dire, vraiment. Parce que, tu sais, t'as un Klesys, puis t'es un extraterrestre. Donc, je découvre justement les pouvoirs, justement. Donc, je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne pour les affaires de Gargoyles. parce que le mode Shadow Lord, c'est de prévenir... C'est d'éviter que Gargoyles arrive en pleine puissance pour attaquer la Terre. Et vous, avec vos gardiens, vous devez essentiellement réussir à protéger la Terre de sa destruction face à Gargoyles. Et là, vous avez vu les différents niveaux de corruption à la Gaulle. Ça, je vous l'expliquais dans un instant. Donc, l'Emporium. Donc, avec les Gaulle que vous avez probablement acheté, ou procuré, si vous avez acheté la saison 3, si vous ne l'avez pas recommandé de la saison 3, si vous avez acheté l'édition Suprême, ou quoi que ce soit, vous avez obtenu quelques Ki Gold. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut acheter comme un pack et tout ça. Oui, il y a des micro-transactions, mais naturellement, ça n'affecte pas grand-chose. Naturellement, c'est que si vous jouez dans un niveau plus bas, vous avez trois difficultés. Soit normal, challenging et godlike. Normal, c'est là où vous allez commencer à faire... Vous allez comprendre un peu le système et tout ça. C'est normal, vous allez perdre de temps en temps. Vous allez juste être buffé pour le prochain run. Donc, c'est là qu'il y a le concept de roguelite qui est intéressant. Donc, je vais vous démontrer la chaise d'un pack comme ça. Donc, voilà. Juste pour vous démontrer. C'est juste une démonstration que je vous fais. Donc, là, maintenant, je pourrais... Là, j'ai besoin d'un healing, je pourrais être bien certain. Je pourrais faire deux comme ça. Ça, ça. Envoyez donc. Ah, ça fait un perfect snake. C'est bon, ça. Donc, on pression, on pourrait faire ça comme ça. Donc, on dérugue les loups comme ça de temps en temps. Donc, un skeleton qui... Donc, un skeleton chest peut apparaître de temps en temps. C'est bon, ça affecte en plus... Il y a plus de loups comme ça. Dans le dessous, il n'y a pas de loups. Donc, on va finir avec un healing pack quand même. Parce que ça devient de plus en plus difficile. Donc, ça, c'est tous les trucs que j'ai ramassés. Qui vont m'aider à booster mes personnages, essentiellement. Donc, ce que je peux faire, dans le fond, C'est que je peux fabriquer un objet comme ça. Donc, là, c'est le fond, parce que je peux m'en faire un comme ça. Donc, euh... Immune to combo breaker et increase damage for 15 seconds. Donc, comme ça. Donc, comme ça. Donc, comme ça. Donc, j'en ai pas assez. Croyez-moi, j'en avais besoin à un moment donné. Croyez-moi. Donc, vous buffez vos personnages, ils sont à la droite de l'équipe. Et là, on a aussi des récompenses à chaque jour, ou quoi que ce soit. Donc, euh... C'est là que c'est intéressant. Donc, un multiplayer grand test, quoi que ce soit. C'est là que ce serait intéressant de les faire, mais bon. Hum... Ça, je vous démonterai en dernier. Barracks. Donc, vous voyez les trois personnages que j'ai, essentiellement. Donc, euh... Aria, Friptor et Fulgore comme capitaine. Donc, j'ai débloqué une certaine mission avec Fulgore quand je l'ai comme capitaine. Donc, au prochain tour, il va y avoir Fulgore et Shadow. Mais là, vous voyez, en bas, les différents petits robots. Ce sont les Active Artifacts. Donc, à force d'avancer, à force de fabriquer des petits trucs qu'on peut, justement, insérer, comme des artefacts, justement, qui vont carrément booster le personnage, qui permettent le personnage d'être plus fort. Soit au prochain tour, soit naturellement au prochain combat. C'est très important de les mettre parce que, oh boy, ça fait une différence. Quand je vous dis que ça fait une différence, ça fait réellement une différence. Donc, les Gardiens. Ça, ce sont des petits trucs qui vont être avec vous au fur et à mesure. Donc, là, j'ai... Ça, comme ça. Donc, là, vu qu'il y a un logo KI, c'est-à-dire qu'il est parfait. Donc, il ne peut pas être mieux que ça. Donc, ce que je peux faire, dans le fond, en utilisant les Astral Energy, je peux les ramener comme ça. Là, je n'ai pas le Gold Fractured Ward. Donc, c'est dommage. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser comme ça. En fait, parfait. Donc, là, normalement, je devrais parer. Donc, je vais vous expliquer essentiellement ce qui se passe. Là, vous voyez que Omen arrive dans un tour. Donc, au prochain tour, dépendamment de comment ça va pour la corruption, il y a un Omen qui va arriver. Donc, il va détenir un pouvoir appartenant à Gargos. Et si on détruit ce Omen avant que la corruption atteigne vraiment trois continents, excluant l'Australie, parce que l'Australie fait partie de l'Asie dans cette réalité-là. Bien, ce qui fait que Gargos va être moins fort. Sauf que, est-ce que vous vous souvenez comment ça joue, les jeux de combat? Est-ce que vous vous souvenez c'est quoi la règle? Le computer est cheap. Quand je vous dis qu'il est cheap, il est excessivement cheap. Mais, au point qu'il est cheap. Quand je vous dis qu'il est cheap, c'est que Gargos, ce qu'il a acquérir comme puissance, dans ce mode-là, ce sont des trucs qui ne sont même pas dans le jeu ordinaire. Donc, certaines de ses habiletés, qui ne sont même pas dans le jeu, sont vraiment dans le mode exclusivement présents pour Shadow Lords. Si je peux réussir à atteindre Gargos, ça va démontrer justement la puissance de Gargos. Et, l'un des accomplissements, qu'on pourrait appeler sous le thème de Bust Rage, c'est quelque chose qui a vraiment été fait par Maximilien Dude. Je ne sais pas pourquoi ils le recommandent. D'ailleurs, c'est clair qu'il faut faire un Bust Rage sur Gargos, ça va être très intense. Parce que, oh boy, j'ai essayé Gargos. Même avec un seul buff. Et, j'étais pas prêt personnellement. Parce qu'il me manquait quelques petits trucs et tout ça à buffer. Et, quand tu n'es pas préparé pour Gargos, ça paraît que tu n'es pas préparé. Parce que, oh boy, you're not prepared. C'est pire Killedan Storm Rage. Oh boy. Donc, le système. Donc, vous voyez, la Argonos Art et ça. Donc, ce que je devrais faire. Je devrais attaquer, prévenir la corruption dans l'Afrique. Ça va m'aider un peu. Sauf qu'au moins, il y a un des pouvoirs, justement, que j'ai déjà probablement éliminé. Au cas de ça, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas ça. Donc, j'en ai deux dans l'Asie. J'en ai deux en Afrique. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ok, donc ça va être très difficile. Euh. Je vais laisser tomber les... ceux plus difficiles. Puis, je vais y aller directement avec... Je vais y aller avec Karius. Ok, ça c'est bon. Ça va vous démontrer le système d'ailleurs. Donc, là. Donc, on envoie notre allié comme ça. On peut faire un déploiement comme ça, mais... Sauf que les récompenses ne sont pas... Euh... Optimisées. Je vous laisse... Je vous dépargne le dialogue, quand même. Donc, vous voyez qu'il y a la... La... Ah, il s'est manquant qu'il se passe. Voilà. Donc avec le Boire Ham, pas Roam mais vraiment Boire Ham, il peut carrément briser sans sablement les Cambo Breakers. Donc vous voyez la tête à droite, à part le drone d'enrient qui est en partie du patronage. Donc vous voyez comme le baigny. J'étais certain tout près. Faut que tu oublies comment tu joues en ligne, comment tu joues dans la réalité des jeux de combat parce qu'il y a un bon boy. Ça fait mal. Ça y a un petit bug qu'il y a dans Shadow Lords. C'est que tu actives en artefacts comme ça. C'est là qu'il est fixé et généralement, c'est à bout. C'est là qu'il y a une bonne raison que tant qu'il n'a plus NSYNC, c'est pas revenu. Parfait. Un mur. Très difficile. Je vais vous dire tout de suite très difficile parce que naturellement, l'intelligence artificielle est cheap. Il n'y a pas d'authentification, c'est cheap. Je ne peux pas lire l'intelligence artificielle. C'est impossible. Donc on voit les résultats essentiellement qu'on ramasse à la fin. Ok. Ok. Donc là, on a... Hmm... Elixir. Donc deux autres Spirit Quartz. Donc on peut lire qu'on peut affronter Agnos. Tout de suite, on peut affronter Glacius en ça. Euh... Je vais lire que... Full Gore pour, euh... Agnos. Puis on va terminer ce tour avec Raptor contre Glacius. Parce que les autres combats, je ne pense pas avoir... Je ne pense pas être capable de les faire. Il faut vraiment faire attention. C'est là l'habileté de la question. Ce qui est le fun, c'est que tu peux choisir où les personnages que tu les mets dans... Dans le même instant. Je veux même amener l'arrivée tout le temps. D'ailleurs, dans la mise à jour 3.4 qui est démise... Oh shit. Euh... Les... Arcade Xbox One sont maintenant compatibles avec Killer Instinct sur Windows 10. Miss. Ok. Ok. Si vous n'avez jamais vu Argonauts, vous savez, c'est quoi c'est Argonauts. C'est assez intéressant comme ça. Il y a un des personnages du Argonauts. Il y a des personnages du Argonauts. Donc, à chaque fois, on a une petite coffre à l'ouvrir, de temps en temps. Et parfois, il y a un autre qui peut apparaître. Un Skeleton Shed. Donc, il y aura peu plus de loups. Il y a encore une fois dans les dottes Qu'est-ce que j'ai besoin de plus ? J'ai construit le Spirit Core Rainbow Rainbow Donc Et m'aimé que ce n'est pas fallu Donc Donc Maintenant Blasis Crypto Hum Je vais changer le pouvoir Donc vous voyez la texture du mémé qui est bien différente Elle a une sorte de fumée de ça Oh Les dialogues font pas vraiment beaucoup de sens surtout dans le cas de Rupto Je vais imaginer le Rupto avec le Rupto mais bon C'est parti Un 25 C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 avec toutes ses buffs, mais je n'ose pas imaginer le défi que ça peut être. Je n'ose pas imaginer les boss rages qu'il va avoir sur YouTube, ne serait-ce que pour ça. Gargoyles, ce que vous avez vu, ce n'est pas LE Gargoyles qui a gagné EVO. Ça c'est le Gargoyles Shadowlord. C'est plus fort encore. Ça vous donne quand même une idée du système. Bonne chance à vous. Le mod est gratuit pour ceux qui s'intéressent. Vous avez juste à télécharger Killer Instinct. C'est exclusif à la Xbox One et Windows 10. Jago est de façon permanente en téléchargement avec le jeu. Ce qui fait que dès que vous téléchargez Killer Instinct, vous avez Jago. Ce qui vous permet de jouer justement à Shadow Lords et de comprendre le système. Sauf que vous ne pouvez pas utiliser les personnages comme alliés. Donc vous êtes seul avec Jago. Ce qui fait que c'est probablement possible, mais ça serait très difficile. Donc pensez-y. Donc c'est là l'intérêt. Donc tout ce que vous récupérez, ça va être dans le prochain round. Donc c'est quand même pas si mal. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on peut revenir en mode normal pour le fun. Là parce que j'ai réussi à faire une mission avec les gars. Je peux emmener Thunder dans mon équipe. Je ne sais pas exactement pourquoi. Donc ce que je peux faire, ce que je peux prendre. General Romp. Saber Wolf. Et tu as une équipe. Aria explique que l'arrivée de Gargos est imminent. Lorsque la corruption se passe, la barrière entre les mondes s'amplique, permettant que ses omens atteintes à la Terre et s'amplique les gateways pour l'arrivée. Aria vous dit que vous travaillez avec Kanra, pour protéger des items puissants et des gardiens pour vous rendre plus fort. Ce qui vous aideront à vous aider dans vos luttes contre les Mimics, et finalement, le Shadow Lord. Vous devez le battre. Ou la Terre sera détruite. Recuerde de vous rendre plus fort. Gargos arrivera, n'importe quoi que vous faites. Mais vous pouvez vous préparer pour votre arrivée. pour vous dire, si c'est ça, Play Anywhere. Donc, allez vous acheter une fois, vous avez le contenu sur vous. Mais, naturellement, si vous avez... La décision définitive est déjà disponible pour ceux que ça intéresse. Donc, il y a tout le contenu sur Xbox One. Tous les personnages. Tous les stades. Tout. Absolument tout. Incluant le mode, naturellement, Shadow Lord. Ce qui est disponible avec la mise à jour 3.4. Qui est disponible depuis hier, en fait. Depuis le 19 septembre. Et, il y a aussi la bande sonore. Il y a des making-offs à ce qu'il paraît. Donc, surtout la bande sonore. Si je veux vraiment voir ça. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Merci. A la prochaine. Shadow Lords. C'est un cauchemar. Wow. Ce gargousse-là. Wow.